Bonjour, je suis content d'accueillir Patrick Mercier, mais c'est lui qui m'accueille dans son bureau et dans son agence pour une interview sur la bienveillance. En 2016, vous avez créé un indice de bienveillance des marques. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement et ce que vous mesuriez ? Oui, en 2016, on a créé le premier indice de bienveillance des marques pour vérifier ce qu'on a appelé le taux de bienveillance des marques qui se caractérise par deux points de vérification. A savoir, le premier point, c'est est-ce que cette marque agit concrètement dans votre vie ? Le second point, c'était est-ce que cette marque fait preuve d'empathie de la vie ? Ces deux questions additionnées, en fait, on les a intégrées dans un système proche du NPS, donc le Net Promotion Score, qui mesure là la recommandation. On voulait un outil simple qui permette aux marques de se mesurer de façon extrêmement claire sur cet indice de bienveillance pour effectivement vérifier cette promiscuité, proximité entre les marques et la société. Et vous poursuiviez un but particulier en créant cet indice ? En fait, on était convaincu que la bienveillance était l'avenir des marques. C'est d'ailleurs inscrit sur le fronton de l'agence. Et donc, il nous fallait un outil de vérification. Un outil de vérification objectif, mesuré par un institut d'études qui est BVA, et qui permette en fait d'attester ou de compléter ce point de vue. Aujourd'hui, il s'avère qu'après avoir observé 300 marques auprès de 10 000 Français, on peut créer cette évidence entre les marques et les consommateurs. Et quels sont les principaux enseignements que vous tirez des mesures réalisées ? Alors, les enseignements, l'enseignement majeur que l'on retire, c'est que le score de bienveillance est fort quand les gens perçoivent concrètement ce que les marques font pour eux. Il ne s'agit pas parfois d'opérations très spectaculaires, mais lorsqu'ils comprennent ce qui est positif pour eux, c'est les sources d'amélioration. Lorsque ces éléments-là sont mis en place, lorsque c'est une preuve concrète, dans ce cas-là, le score de bienveillance est fort. A l'inverse, ce qui est intéressant de noter dans l'étude, c'est qu'il y a des entreprises qui commercialement marchent très très bien, et qui ont un score de bienveillance qui n'est pas très bon. Donc, on a eu quelques appels que je laisserai confidentiels pour le moment, de grandes marques internationales qui disaient, mais c'est quoi ce bazar ? On a un mauvais score de bienveillance et on fait un très bon business. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les gens décodent très très bien aujourd'hui les entreprises qui font des choses pour eux, et puis les entreprises qui font du commerce. Donc, ils arrivent à décoder cet élément-là, et c'est de ce point de vue-là très intéressant de le souligner. Alors, en 2017, la première place du podium était occupée par l'IVA, on peut le citer, on n'est pas à la télé ici. En quoi c'est une marque bienveillante ? C'est une marque bienveillante parce que les gens perçoivent dans cette marque, en fait, une forme de constance, d'attention depuis des années. Le syndrome de la petite boîte bleue, qui est en fait une crème historique pour aider les gens à se sentir mieux, effectivement, en termes de look. Bien, depuis des années, elle est sur la même thématique, elle est proche des femmes. En fait, quand on regarde les fonds de marque de l'IVA, ce qui est révélé, en fait, c'est que les consommateurs disent, on sent que cette marque est proche de moi, qu'elle fait attention à moi. Je dirais, à l'inverse de l'Oréal, qui a eu une stratégie de communication pendant des années avec des superstars, et qui est une marque un peu plus distante. Ça ne veut pas dire qu'elle ne marche pas, ça veut dire qu'elle a une image un peu plus distante. Je pense que les gens perçoivent chez l'IVA que c'est une marque proche de vous. Alors, en 2018, vous n'avez pas mesuré à nouveau la bienveillance des marques, mais vous avez sorti avec l'ADN, en série, en avril, consacré à la bénévolence. Alors, d'ailleurs, est-ce que ça se prononce à l'anglaise ou à la française ? Et pourquoi remplacer le mot bienveillance par celui-ci ? Alors, deux éléments de réponse. En fait, on a changé d'avis depuis notre dernière discussion. On va refaire cette année, en fin d'année, le troisième indice de bienveillance des marques. On s'interroge aujourd'hui sur la nature des marques. Alors, pour revenir à bénévolence, en fait, le mot bienveillance, aujourd'hui, il a été utilisé à tort et à travers. On ne sait plus trop ce qui est à l'intérieur de ce mot. Donc, on a choisi un mot qui est à la fois l'interprétation anglo-saxonne de bienveillance, donc bénévolence. Il se trouve aussi que bénévolence, c'est un vieux mot français qui signifie, effectivement, être proche des gens, et être attentionné et, en tout cas, s'occuper des gens positivement. Donc, bénévolence, c'est une façon de marqueter, en quelque sorte, notre positionnement d'agence et notre démarche. Vous vous écrivez dans le hors-série et vous dites notamment que les consommateurs veulent des marques qui s'impliquent dans des problèmes de société. Comment vous êtes sûr de ça ? Alors, on est sûr de ça parce qu'il y a eu une étude qui est sortie il y a maintenant 18 mois où on posait la question à mille français en disant, mais quels sont les parties qui peuvent faire évoluer le plus la société moderne ? Et en fait, avant même, les gouvernements, les institutions, ce sont les marques. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, elles ont pris l'ascendant sur toutes les organisations politiques, économiques et sociales et que les consommateurs se disent, finalement, ceux qui ont le plus de vecteurs pour faire évoluer les choses dans notre quotidien, ce sont les marques. C'est une nouvelle responsabilité des marques vis-à-vis des consommateurs en ce sens où elles vont être jugées différemment. À l'époque, elles étaient jugées sur l'aspect commercial, un produit est bon, un bon prix. Aujourd'hui, elles vont être jugées avec aussi ces éléments-là, plus des éléments d'engagement vis-à-vis de la société. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le RSE, par exemple, entre autres, en tous les cas. En fait, ce qui risque de se passer dans les années qui arrivent, c'est que les critères de jugement et de préférence des marques se fera sur des éléments de compétitivité, prix de produit, etc., mais aussi d'engagement vis-à-vis de la société. Le consommateur, en fait, il attache moins d'importance au seul prix, à la seule question du pouvoir d'achat ? Non, le prix reste. Aujourd'hui, dans toutes les études, le prix reste un élément déterminant, mais il n'est plus du tout suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui se positionne sur le prix est d'une grande fragilité. Donc, ça veut dire qu'on va continuer de juger le prix, mais pas seulement. D'ailleurs, demain, on peut se le dire, est-ce que la notion du prix doit être redéfinie avec ce concept de bénévolence ? On pourrait avoir des prix qui soient travaillés de façon plus bienveillante pour les consommateurs. Mais est-ce que tout ça, ce n'est pas avant tout du marketing ? Il s'agit quand même de vendre toujours davantage, non ? Je ne sais pas si c'est du marketing. En tous les cas, c'est bien sûr que les industriels, les entreprises ont une vocation. En tous les cas, première, c'est de vendre leurs produits. La question, c'est comment on vend et quelle est la nouvelle définition du commerce dans les années qui arrivent. Je pense qu'on est en train de glisser vers un commerce peut-être plus responsable, plus attentif. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a plein de marques qui sont sanctionnées parce qu'elles ne respectent pas ces vélérans. Oui, on a défini cinq ingrédients qui, en fait, nous aident, lorsqu'on accompagne des marques, à organiser leur communication ou leur marketing. Mais de façon plus précise, de façon plus importante, ce qui définit une marque bienveillante, c'est qu'elle agit concrètement pour les gens et qu'elle essaie d'améliorer leur quotidien. Alors, vous présidez une agence de communication, Change. Comment on met en œuvre chez vous la bienveillance ou la bénévolence au quotidien, que ce soit avec vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, vos salariés ? Alors, c'est une très bonne question parce que la question a été posée par les collaborateurs il y a quelques mois. Et en fait, on a voulu être très concret. Donc, on a pris deux types de décisions. C'est des améliorations pour tout ce qui est social. Lorsque vous êtes malade, une journée, en fait, vous savez, vous avez un... On vous enlève cette première journée de votre salaire. Mais on a décidé de laisser cette journée de travail non effectuée dans le butin de salaire. Donc, on a pris cinq à six décisions très concrètes pour que la bénévolence ne soit pas simplement théorique. Et puis, le second élément, c'est qu'on a ouvert avec les collaborateurs un plan qui doit se concrétiser dans quatre mois, qui est proposer-nous trois idées majeures. Donc, on a mis la balle chez les collaborateurs pour qu'ils nous proposent des idées concrètes pour exprimer, en fait, cet aspect de bienveillance. D'accord. Et avec vos fournisseurs, par exemple ? Alors, avec nos fournisseurs, aujourd'hui, on n'a rien engagé. Donc, on essaie juste d'être un bon payeur dans les délais. C'est déjà ça. Donc, si l'entreprise est toujours en bonne santé, c'est que c'est un bon indicateur. Mais effectivement, c'est déjà une bonne mesure. Et avec nos clients, en fait, on essaie de combiner professionnalisme et empathie. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement des rapports strictement professionnels. On essaie aussi de développer des notions d'empathie avec nos clients. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Mercier. Donc, je rappelle le numéro hors série, la T d'avril 2018 de l'ADN, qu'on trouve en accès libre sur Internet, il me semble, dans lequel on retrouve pas mal d'éléments que vous nous avez expliqués aujourd'hui. Et peut-être un livre, un jour, sur la bienveillance ? Alors, c'est prévu pour le début de l'année prochaine. Donc, c'est un livre qui traitera effectivement de l'intérêt pour les marques et de la stratégie de Benevolize. Très bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.